C'est certain que l'usine de Nicolette Plastique permettait, était assez vaste, une belle grande usine de 58 000 pieds carrés, qu'on n'avait pas de restrictions. On a fait l'étude, c'est pour ça que ça a pris quelque temps d'analyse. On avait besoin du gaz naturel, après ça on avait besoin d'une certaine, au niveau d'électricité, les axes routiers aussi pour le transport, puis on voulait demeurer en région. Et puis le fait que l'entreprise Sœur, Milcomax, est quand même jeune, cette entreprise-là, ça fait trois ans qu'elle a démarré. Là, le timing était là aussi pour nous autres. Ça, c'est un détail qui est important. Le fait que Milcomax soit prêt à déménager, puis à augmenter la production de leurs produits. Alors là, l'entreprise qui est là pour fabriquer ce produit-là, avec en ce moment 12-15 emplois, eux autres aussi sont voués avoir de la croissance. Alors cette usine-là, elle va continuer, autrement dit, elle n'est pas arrêtée. Dans notre cas, en ce moment, ce n'est pas nécessairement un projet qui crée en ce moment beaucoup de croissance au niveau des emplois. Ça va venir dans les prochaines années, avec les nouveaux marchés qu'on veut développer, puis les nouveaux produits qu'on est en train de faire. Si notre 300 de chiffre d'affaires atteint nos objectifs, ça va être au moins 25 à 35 emplois qui vont se créer automatiquement pour la croissance, puis pour réussir à fabriquer tous les produits qu'on veut faire. La contribution financière de la ville de Nicolette se traduit par une injection d'à peu près 250 000 $, sous forme de crédit-taxe principalement, pas exclusivement, mais principalement sous forme de crédit-taxe pour les cinq prochaines années. Crédit-taxe foncière de façon particulière. Qu'est-ce que ça apporte à Nicolette? Ça diversifie notre économie, finalement, nos sources de revenus à nous, bien sûr, mais l'économie locale, donc Paris-Cochet, l'économie régionale. On est particulièrement fiers de ça, puis ça vient nous garantir, nous supporter, finalement, pour les années à venir.